Ok, donc du coup là on a deux lentilles à gérer, donc la lentille L1 et la lentille L2. On peut déjà remarquer que ce qui va se passer après les fentes F1 et F2 ne va pas changer par rapport au cas précédent. Ce qui va être intéressant c'est ce qui va se passer entre S2 et les fentes F1 et F2. Donc on va faire un peu pareil en fait que pour ce qui se passe après. C'est à dire que étant donné qu'on a une image à l'infini de S2, on va introduire la surface d'onde qui pour le coup est une vraie surface d'onde. Orthogonale au rayon. Et pour simplifier la vie au maximum, on va prendre la surface d'onde qui passe par F1. Et donc du coup, on va avoir le chemin optique S2J qui va être égal au chemin optique S2F1. Et donc au final, au niveau de la différence de marche, il va rester que les parties F1I et F2J. Puisque ce qui se passe après IF2 et ce qui se passe avant JF1 est identique pour les deux rayons. Donc le calcul de JF2 est assez semblable au calcul de IF1. On va introduire l'angle β qui correspond à l'angle entre les rayons et l'axe optique. Et donc qui est également l'angle associé au triangle F1F2J qui est rectangle. Et donc on va avoir notre différence de marche qui vaut A sin alpha moins A sin bêta. Donc si on l'exprime dans le même sens que la différence de marche précédente. Donc en fait, notre différence de marche, elle ressemble beaucoup à la différence de marche delta 1 avec juste un terme en plus qui est moins A sin bêta. Donc en divisant par lambda 0, on obtient l'ordre en interférence qui va donc valoir P1 moins A sin bêta sur lambda 0. Donc pour se simplifier la vie pour la suite, pour l'analyse de ce qui se passe, on va noter le terme moins A sin bêta sur lambda 0, delta P. C'est la variation de P. C'est uniforme pour tous les X, ça ne dépend pas de la position X. Et donc on va pouvoir travailler comme ça. Alors oui, une petite remarque au passage. Là je n'ai pas exprimé le bêta, mais on pourrait l'exprimer exactement de la même façon que le alpha en regardant en fonction de la position et de F1'. On va maintenant essayer de comprendre l'effet delta P sur la figure d'interférence finale. L'intensité, ça va être la somme des deux intensités. Donc là il suffit de remplacer P1 et P2 par leur valeur. Donc on va pouvoir regarder ce qui se passe en fonction de P1. Donc en fait on va compter les franges. Et on va essayer de regarder l'effet d'une variation de delta P sur la figure d'interférence. Donc regardons déjà les courbes en fonction de P1. Donc pour, dans un premier temps, delta P qui voudrait 0,1. Donc là on voit que l'intensité globale, essentiellement, n'a pas beaucoup varié par rapport à ce qu'on aurait pour une figure d'interférence classique. Plus l'intensité à doubler, mais ça ne va pas tellement faire varier notre perception. Donc si on regarde ce que ça peut donner visuellement, là on verrait qu'on voit essentiellement la même chose que si on n'avait qu'une seule source. Donc j'ai mis un petit bandeau noir autour de la courbe, parce que notre œil étant assez fort pour augmenter les contrastes, si je mets un petit bandeau noir, on peut se rendre compte que la frange sombre n'est pas tout à fait noire. Mais elle l'est presque. Donc maintenant si on augmente un peu delta P. Donc là si on passe à delta P égale à 0,3, on voit que déjà, l'intensité varie nettement moins. Donc le contraste, il est encore acceptable. Si on faisait le calcul, on verrait qu'on aurait un contraste d'environ 0,8. Et on voit que visuellement on voit encore bien les franges, mais là on voit que les franges sombres ne sont vraiment plus tout à fait noires. Là ça commence à être assez visible grâce au bandeau noir qu'il y a autour. Et donc ça c'est parce que les deux sinusoïdes commencent à être de plus en plus décalés. Maintenant si on augmente encore le décalage entre les deux sinusoïdes, on va arriver à un delta P qui vaut 0,5. Et là on voit bien que les deux sinusoïdes vont voir leurs oscillations s'annuler. Et donc là, quelque part on ne voit plus du tout de franges. Alors, ça ressemble beaucoup, ce qu'on voit ici, à l'addition de deux sinusoïdes en opposition de phase, qui du coup interférerait destructivement et du coup donnerait rien en sortie. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Une différence déjà, c'est qu'en sortie, là il n'y a pas rien. Il y a une intensité uniforme. Et l'autre différence, c'est que lorsqu'on ajoute deux sinusoïdes en opposition de phase, c'est deux sinusoïdes qui dépendent du temps. Là ici, ce qu'on est en train d'ajouter, c'est deux sinusoïdes qui dépendent de l'espace, puisque P1, c'est quelque chose qui dépend de l'espace, qui dépend de la position X plus précisément. Donc, là ici, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Et donc ça, en fait, on n'appelle pas ça une interférence destructive, on appelle ça un brouillage. Et ce brouillage, bien entendu, on l'a pour ΔP est égal à 1,5, mais on va aussi l'avoir pour ΔP est égal à n plus 1,5 pour tout n, puisque à ce moment-là, on va avoir les oscillations des deux sinusoïdes qui vont être décalées une demi-période. Donc, ce phénomène de brouillage des franges, il va être problématique pour utiliser une source large, puisque si vous utilisez une source large, vous allez avoir plusieurs sources différentes, et potentiellement, ces différentes sources différentes vont vous donner des systèmes d'interférence décalés. et s'ils sont suffisamment décalés, vous allez avoir votre figure d'interférence qui va être brouillée, et donc vous ne verrez plus rien. Ce qui est un problème, parce que si on a une source qui est trop petite, on n'aura pas assez de lumière pour y voir quoi que ce soit. Donc, regardons plus précisément ce qui se passe pour une fente large. Donc là, ici, on va essayer de voir graphiquement ce qui se passe. Donc là, je vais prendre une fente entre B et B', donc qui correspondrait à deux positions extrêmes, et j'ai noté C, le centre de la fente. En fait, on a déjà fait le calcul, ou presque. Je ne vais pas faire le calcul complet, mais on a déjà regardé ce qui se passait. tous les points de la fente vont nous donner des figures d'interférence qui vont avoir un décalage par rapport à ce qui se passe au centre. Les décalages les plus grands étant pour les points B et B', mais on va avoir tous les intermédiaires. Donc on va essayer de regarder ce qui se passe en fonction du décalage entre le centre et le point B ou le point B'. Ça revient au même. Donc là, ici, commençons par ce qui se passe pour un delta P qui vaut 0,1. Donc là, la courbe en rouge, elle correspond à la figure d'interférence due au point central. Les deux courbes en bleu correspondent aux figures d'interférence dues au point B et B'. Donc ils sont décalés de delta P qui est à la plus ou moins 0,1. Et en vert, on va avoir les intermédiaires. Et donc si on somme tout ça, ou plus précisément, plus mathématiquement, si on intègre tout ça, on va aller obtenir la courbe en noir à une constante multiplicative près, bien sûr. Donc là, on voit que pour delta P égale 0,1, essentiellement, on a une belle figure d'interférence qui ne sera pas parfaitement contrastée, mais on la verra très très bien. Pareil, si on augmente delta P, on voit que pour delta P égale 0,3, on a encore une figure d'interférence assez visible. Donc là, ça correspondrait à une fente déjà un peu plus large. Mais déjà, le contraste va diminuer sérieusement. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est que la courbe en rouge est en quelque sorte une courbe moyenne. et que, par contre, il y a des sinusoïdes possibles qui ne sont pas encore occupés. Si on augmente encore un peu delta P, à 0,4, donc là, on voit que presque toutes les sinusoïdes possibles sont réalisées, sauf quelques-unes. Et c'est ce sauf quelques-unes, en fait, qui fait qu'on a encore un petit peu de contraste. Là, on voit en fait, en dessous, on voit en blanc, les sinusoïdes qui ne sont pas représentés. Et donc, effectivement, ces sinusoïdes correspondent à un peu l'opposé de ce qu'on observe. Puisque si toutes les sinusoïdes sont représentées, ce qui se passe pour delta P égale 0,5, à ce moment-là, effectivement, on n'observe plus rien. Donc là, ici, c'est delta P égale 0,5 entre le centre et les bords. Ce qui fait qu'en fait, là, ici, les bords B et B', vont avoir un delta P de 1 entre E2. Et donc ça, ça nous permet d'avoir un critère qualitatif pour dire si, oui ou non, on va avoir brouillage des franges dans le cadre de source large, qui est qu'il faut que delta P soit inférieur à 1,5 entre le milieu et les bords pour qu'on ait des franges visibles. Donc ça, c'est un critère qui n'est pas absurde, puisqu'effectivement, il faut en gros qu'il n'y ait aucune autre sinusoïde qui soit en opposition de phase avec la sinusoïde centrale. C'est en gros ça que nous dit ce critère. Donc si on n'a aucune sinusoïde qui est en opposition de phase avec notre sinusoïde centrale, ça veut dire que, quelque part, elle va quand même arriver à l'emporter, en quelque sorte, et à nous créer une figure d'interférence qui reste visible. Bon, après, si delta P est proche de 1,5, on ne va pas voir grand-chose. Mais on voit que même pour delta P égale 0,4, ce n'est pas encore complètement ridicule comme visibilité. Donc le critère n'est quand même pas si mauvais que ça. Ceci introduit un phénomène qui est appelé le phénomène de cohérence spatiale. Donc, en fait, pour qu'on arrive à avoir une figure d'interférence avec une source large, il faut que les points soient spatialement cohérents, c'est-à-dire qu'ils fournissent la même figure d'interférence, avec un décalage qui reste petit devant l'interfrange. Donc là, effectivement, de delta P inférieur à 1,5, voire petit devant 1,5, en fait, ça serait un critère de cohérence spatiale. Alors, en pratique, ce critère, il est extrêmement restrictif pour des lances spectrales. parce que ça va conduire à avoir des fentes qui sont d'une largeur très faible, largement inférieures au millimètre. Et le problème d'avoir des fentes aussi fines, c'est qu'elles seront du coup très peu lumineuses. Et donc ça, c'est un problème. Parce que c'est un aspect qui va rendre très difficile de voir des figures d'interférence autrement qu'avec le laser dans le cas des fentes d'Yong. Alors, c'est pas impossible, mais il faut prendre des précautions expérimentales relativement importantes. Donc en revanche, pour le laser, on ne va pas du tout avoir ce problème puisque le laser, je vous l'ai dit plus tôt, est équivalent à une source ponctuelle. Et en plus, il a le mérite d'être assez intense. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas encore vu, c'est l'effet de la longueur de la fente, c'est-à-dire de la longueur selon Y. Donc on va essayer de comprendre d'ailleurs pourquoi est-ce que dans cette manip, on a des fentes et pas des trous. Alors, le truc, c'est que si on décale la source selon Y, en fait, ça ne change absolument rien. Pourquoi ? Parce que S reste symétrique par rapport à F1 et F2. Et donc, du coup, il n'y a absolument aucun changement dans le delta. La différence de marge reste inchangée. Et donc, effectivement, on a cohérence spatiale dans cette direction. Et donc, du coup, on a tout intérêt à prendre des fentes fines, mais relativement longues. pour avoir autant de luminosité que possible. Alors, un dernier aspect de cette expérience des F1 de Jung, c'est ce qui se passe lorsqu'on a une source qui n'est pas monochromatique. Alors déjà, commençons par regarder ce qui se passe pour deux longueurs d'onde. Par exemple, si on a du vert et du bleu, on voit qu'on va avoir une somme de deux sinusoïdes en fonction de delta, une de longueurs d'onde lambda, une de longueurs d'onde lambda 2. Et donc, cette somme de sinusoïdes, elle va avoir son contraste progressivement diminué jusqu'à s'annuler. Et après, on ne le voit pas très bien, mais après, il va réaugmenter. C'est-à-dire que les deux sinusoïdes vont progressivement se décaler l'une par rapport à l'autre. Et donc, quand elles seront en opposition de phase, on aura un contraste qui va s'annuler. Et quand elles seront de nouveau en phase, le contraste va devenir maximum. Donc, en particulier, le contraste est maximal pour un delta de 0. Donc, petite précision d'ailleurs pour ce genre de choses. Le contraste peut parfaitement être défini localement. C'est-à-dire, le Imax et le Imin, c'est le Imax et le Imin autour d'un point. En particulier, lorsqu'on a visiblement un contraste qui varie avec delta, avec le temps, avec un paramètre. Donc, ça, ça va souvent arriver. En particulier, lorsqu'on va travailler avec des interféromètres, on pourra faire varier delta de façon importante. Et sur ce qu'on verra, on aura une variation de delta qui sera assez faible. Donc, ça aura tout à fait du sens de prendre un contraste local. donc, du coup, là, ce qu'on observe, effectivement, c'est, de temps en temps, on a des brouillages au fur et à mesure que les les courbes se déplacent l'une par rapport à l'autre. Maintenant, si on a une source spectralement large. Alors, si c'est une source blanche, on va voir que, très rapidement, on ne va plus voir grand-chose. Donc là, ici, je vais simuler numériquement ce qui se passait lorsqu'on avait une source avec toutes les longueurs d'onde visibles réparties équitablement en longueur d'onde. Et donc, j'ai tracé quelques courbes représentatives. Et donc, on voit que, assez rapidement, on va avoir un brouillage. C'est-à-dire que, plus on s'éloigne du centre, plus les variations d'intensité seront faibles. Alors, en pratique, on va observer des couleurs puisque on voit que, par exemple, le rouge elle va avoir une longueur d'onde plus importante que le bleu. Donc, il y a des zones où on va avoir surtout du bleu, des zones où on va avoir surtout du rouge en particulier lorsqu'on n'est encore pas très loin du centre. Et puis, assez rapidement, on va avoir un peu toutes les couleurs qui vont être mélangées. Et donc, on va voir quelque chose qui va nous apparaître blanc même si, au niveau du spectre, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, on peut aussi regarder ce qui se passe si on se place à des distances plus grandes du centre. Donc là, on voit qu'effectivement, le contraste tend assez rapidement vers zéro. Donc, en fait, si on a une source blanche, on n'arrive à voir que des franges autour de delta égale zéro. En fait, utiliser une source blanche, c'est un bon moyen de bien identifier quelle est la frange centrale puisqu'il n'y a quasiment que là qu'on va avoir des interférences. Alors, le deuxième cas qui va nous intéresser, c'est le cas d'une raie spectrale qui va être centrée autour d'une longueur d'onde lambda zéro avec une largeur spectrale delta lambda. Et lambda zéro, c'est la longueur d'onde centrale. Donc, à ce moment-là, on va aussi avoir toutes les longueurs d'onde présentes qui vont lentement se décaler les unes par rapport aux autres jusqu'à obtenir un brouillage si delta est suffisamment grand. Et pour savoir à quelles conditions on n'a pas de brouillage, on peut s'inspirer de ce qu'on a fait pour la cohérence spatiale. Un bon critère pour ne pas avoir de brouillage, c'est que le décalage des figures d'interférence entre le centre de la raie et le bord de la raie soit inférieur à 1,5. Donc, si on utilise cette condition de non-brouillage, on peut faire le calcul assez facilement puisque en supposant que delta lambda est très petit devant lambda 0, ce qui est toujours le cas si on a vraiment une vraie réespectrale, on va pouvoir écrire delta P comme delta sur lambda 0, ça c'est le P associé au centre, moins delta sur lambda 0 plus delta lambda sur 2, le P associé à un des bords. On fait un DL qui va nous donner delta lambda sur 2 lambda 0 carré. Et si on applique du coup notre critère, on obtient que delta P inférieur à 1,5 c'est équivalent à delta inférieur à lambda 0 carré sur delta lambda. Ce résultat va nous rappeler quelque chose. En effet, lambda 0 carré sur delta lambda, on l'a déjà rencontré, et ce n'est autre que la longueur de cohérence. Donc en fait, c'est une deuxième façon ici de retrouver la longueur de cohérence qu'on avait étudiée avec le modèle des paquets d'ondes. et on voit qu'en fait, on le retrouve en faisant le calcul de la séparation de notre source en source de différentes longueurs d'ondes. Et on avait vu aussi dans le calcul de la longueur de cohérence que la longueur de cohérence était en fait étroitement liée à la largeur spectrale, ce que finalement on va retrouver ici. Donc en fait, pour une source monochromatique, la condition d'observation des franges, on l'avait déjà, c'était la condition de cohérence temporelle. Donc attention à ne pas confondre cohérence temporelle et cohérence spatiale. Ce sont toutes les deux des conditions d'observation des franges, mais elles ne jouent pas sur le même paramètre. La cohérence spatiale, elle joue sur la largeur physique de la source. C'est-à-dire, elle joue sur le fait que la source va être composée de points différents qui chacun vont décaler la figure d'interférence. La cohérence temporelle, elle, elle va plutôt jouer sur le fait que la source n'est pas parfaitement monochromatique. Et donc, dans l'analyse qu'on vient de faire, on va avoir un décalage progressif des différentes figures d'interférence au fur et à mesure que delta augmente. Donc il faut aller à des delta relativement importants pour avoir un décalage, mais effectivement, on voit que la longueur de cohérence, c'est effectivement une limite au-delà de laquelle on ne va plus observer grand-chose. et l'interprétation qualitative à l'aide des paquets d'ondes aide pas mal à comprendre pourquoi. Donc on va maintenant étudier un phénomène d'interférence non plus à deux ondes, mais à n ondes qui est le réseau. Donc le réseau, vous avez déjà vu le voir l'an dernier, donc c'est quelque chose qui est structuré de la façon suivante, vous avez une plaque avec des feintes régulièrement espacées qui sont séparées par ce qu'on appelle le pas de réseau, A. Le pas de réseau, il sépare les centres des feintes et elles sont très nombreuses, on en a en général des milliers de fentes. Donc souvent pour les réseaux, on va plutôt exprimer la structure du réseau à l'aide du nombre de traits par unité de longueur qui est du coup 1 sur 1. C'est souvent un nombre de traits par millimètre qu'on utilise. Donc regardons ce qui se passe. Donc le réseau est généralement étudié avec une lumière incidente parallèle, donc un objet à l'infini. Donc en pratique, ça peut être réalisé avec une fente au foyer objet d'une lentille, donc ce qui peut faire un collimateur. Donc c'est ce qu'on observe par exemple sur un goniomètre. Et on observe également ce qui se passe à l'infini. Donc là, pareil, on va utiliser une lentille de projection pour observer ce qui se passe. Ou éventuellement une lunette réglée à l'infini pour observer à l'œil les différents traits. Alors contrairement à ce qu'on avait pour les Fandjoung, a priori, l'alpha et l'bêta ne sont pas forcément petits. Donc là, on pourra considérer des angles élevés puisqu'on va avoir un collimateur et une lunette qui peuvent chacun être dans l'axe des rayons qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, entre deux rayons consécutifs, on va avoir un décalage delta, qu'on peut assez facilement calculer. là, ici, on va calculer cette différence de marche entre une surface d'onde incidente et une surface d'onde émergente. Et on voit que, quelque part, ce qui reste, c'est les parties en bleu. Donc, on peut noter FkI et Fk plus 1j. Donc ici, K, ça serait 2, ça serait F2i et Jf3. Et donc, ça, c'est tout ce qui reste de notre différence de marche. C'est exactement comme pour les Fandjong. Et donc, le calcul est ensuite exactement identique à ce qu'on avait pour les Fandjong. Donc, le F2i correspond à A sinus bêta et le F3j correspond à A sinus alpha. Juste le rôle de alpha et de bêta a été inversé par rapport à ce qu'on avait pour les Fandjong. Donc maintenant, on peut déduire de cette différence de marche le déphasage entre deux rayons consécutifs de Pi delta 1 sur lambda 0. Maintenant, si on s'intéresse au décalage entre la fente F0 et la fente numéro K, elle va simplement être multipliée par K puisqu'on va faire K fois la différence de marche entre deux rayons ou K fois le déphasage. Donc, graphiquement, on le voit assez bien. Là, on a simplement multiplié par K la longueur des deux morceaux bleus. Donc, si on veut savoir ce qu'on va trouver en sortie, on va trouver en sortie la somme des signaux associés à chacune des fentes. Donc, le signal S0, le signal S1 qui va être décalé de Phi 1, le signal S2 qui va être décalé de Phi 2, etc. Donc, pour voir qualitativement ce qui va se passer, on peut représenter ça en représentation de Fresnel. C'est-à-dire, on va représenter les S complexes sur le plan complexe et du coup, ça pourra être relativement facile d'identifier leur moyenne sachant que leur somme est proportionnelle à la moyenne. Donc, là, on va avoir notre S0. On va tourner d'un angle Phi 1 le déphasage pour obtenir S1. On va retourner d'un angle Phi 1 pour obtenir S2 et ainsi de suite. et donc, ce qu'on voit, c'est qu'assez rapidement, on va faire le tour du cercle unité et que donc, en fait, nos SK, ils vont être répartis un peu partout sur le cercle unité donc en moyenne, en gros, ils vont être nuls ou quasi nuls. La seule possibilité, en fait, pour que ceci ne se passe pas, c'est que Phi 1 soit égal à 2Ppi où P est un entier qu'on appelle l'ordre de l'arrêt. En fait, c'est l'ordre qui serait associé à l'interférence entre deux ondes successives. Et donc, dans ce cas-là, toutes les ondes vont être identiques et donc, on a une interférence qui va être complètement constructive. Et donc là, l'intensité va être très largement supérieure à ce qu'elle va être partout ailleurs. Et donc, en fait, on va uniquement avoir une intensité non négligeable lorsque Phi 1 va être égale à 2Ppi. Et donc ça, ça va nous créer un spectre de ray. On peut aussi le voir en fonction de delta, ça sera delta 1 qui sera égal à P lambda 0. Et donc, du coup, en fait, le delta où on va avoir quelque chose va dépendre de la longueur d'onde. Ce qui va nous permettre de séparer les différentes longueurs d'onde comprises dans la lumière incidente. Donc, c'est pour ça que le réseau, c'est un outil qui est essentiel pour faire de la spectroscopie. Donc, si on trace ce qu'on voit en fonction de delta 1 pour un signal qui comprendrait une raye bleue, une raye verte, une raye rouge, on voit qu'on a des rayes à l'ordre 1 à des deltas égaux à lambda, pour l'ordre 2 à des deltas égaux à 2 lambda, et ainsi de suite pour l'ordre 3, etc. Donc, on peut remarquer que pour des ordres élevés, on va avoir un mélange entre les différents ordres. Typiquement, la raye rouge pour l'ordre 2 peut correspondre à la raye bleue pour l'ordre 3, ce que je l'aurai présenté sur le chemin. Donc, si on veut avoir le spectre de façon relativement propre, on va préférer un ordre 1 ou 2. Par contre, plus l'ordre est élevé, plus on va arriver à différencier des longueurs d'onde proches. Donc, si l'objectif c'est de différencier des longueurs d'onde proches, on aura envie de se placer à l'ordre le plus élevé possible. sachant que pour un réseau, on ne va pas non plus aller à des ordres très élevés parce que le delta ne peut pas dépasser la valeur de A, donc du coup, on est assez rapidement limité. Quelque part, ceci nous suffit en général pour une étude qualitative. Si jamais on a envie de faire une étude un peu plus quantitative de ce qui se passe, on peut calculer l'intensité. Donc, le principe de calcul, c'est qu'on explicite la somme des SK. Donc, on note que le SK, c'est S0 fois exponentielle IKφ1. On multiplie S0 par exponentielle I fois le déphasage. Donc, cette somme, c'est une somme de termes en A à la puissance K. et donc, du coup, ça, c'est une somme connue qui nous donne S0 fois 1 moins exponentielle IKφ1 sur 1 moins exponentielle IKφ1. Donc, ça, on peut le simplifier en faisant apparaître des sinus en A et en bas. Et donc, en factorisant en A par exponentielle IKφ1 et en bas par exponentielle IKφ1 sur 2. Et donc, il ne reste plus qu'à faire apparaître les sinus et à calculer l'intensité en prenant le module au carré, sachant que, comme d'habitude, les α se compensent des deux côtés. Et donc, on voit apparaître le quotient de 2 sinus carré. Alors, pour comprendre ce qu'il a dans le ventre, ce quotient, on peut considérer que si on a un Φ1 qui est quelconque, a priori, les deux sinus sont d'ordre 1. Donc, notre I est à peu près égal à I0. En revanche, là où le I va devenir important, c'est quand le sinus d'en bas tend vers 0. Donc, Φ1 tend vers 0 modulo 2π. Donc, à ce moment-là, si on considère le cas où Φ1 tend vers 0, sinon, on enlève juste le 2kπ correspondant pour se ramener à ce cas-là, on peut utiliser le fait que sinus de x est à peu près égal à x. Et donc, du coup, là, on voit que les Φ simplifient et qu'on a I qui tend vers n² I0. Donc, sachant que n peut valoir plusieurs milliers, on voit que l'intensité au niveau des rays n'a absolument rien à voir avec l'intensité ailleurs. On retrouve par le calcul ce qu'on avait obtenu par l'argument qualitatif avant, c'est-à-dire qu'on va avoir de la lumière uniquement lorsque Φ1 va être égal à 2π. Alors, ce que ça peut nous donner en plus, ce calcul, c'est la largeur des rays. Pour avoir une estimation de la largeur des rays, ce qu'on peut regarder, c'est la première annulation. Donc, la première annulation, c'est tout simplement lorsque nΦ1 sur 2 vaut π, puisque lorsque nΦ1 sur 2 vaut 0, le sinus d'en bas vaut aussi 0 et donc, en fait, on a une forme indéterminée qu'on a résolue juste au-dessus. Et donc, là, du coup, ça nous donne un Φ1 qui serait égal à 2π sur n. Donc, ce que ça nous dit qualitativement, ça, c'est que plus n est grand, plus les rays vont être fines. Donc, on peut l'observer en traçant la courbe obtenue. Donc, si n égale 2, bon, ça, on part des fonds de Jung, en fait. Le réseau pour n égale 2, c'est des fonds de Jung. Donc, on obtient une silusoïde. Ce n'est pas très surprenant. Maintenant, si on augmente n, qu'on prend n égale 5, on voit que déjà, on commence un peu plus à se rapprocher d'un réseau avec une intensité maximale qui est beaucoup plus importante. Elle était de 25 alors que, juste avant, elle était de 4. Et, par contre, des fentes beaucoup plus fines. ce qui corrobore le calcul qu'on a fait avec une première annulation pour phi 1 égale 2π sur n. On peut encore augmenter. Si on prend n égale 20, l'intensité maximale a encore très nettement augmenté et la largeur des rays a encore nettement diminué. Et si on prend n égale 100, là, on a des rays qui commencent à être vraiment très très fines. En tout cas, sur le schéma, on commence à avoir du mal à distinguer. Alors, quel intérêt ça peut avoir de savoir à quel point les rays sont fines ? Ça permet de savoir si elles vont se recouvrir avec d'autres rays qui pourraient être voisines. Par exemple, si on veut étudier un doublet, c'est intéressant de savoir si la largeur de la ray est suffisamment petite pour qu'on ne se recouvre pas avec le doublet, avec la raye à côté. Donc, sur ce genre d'application, ça peut être intéressant. Voilà, donc, il nous reste encore un dernier chapitre, le clou du spectacle, qui va être l'interférence par division d'amplitude où on va introduire un appareil qui est l'interféromètre de Nicholson. donc, appareil qui a une grande histoire avec la physique fondamentale puisqu'il a été impliqué dans la célèbre expérience de Michelson-Morley qui a montré que la vitesse de la lumière était essentiellement indépendante du référentiel et que, beaucoup plus récemment, cet appareil en version géante et méga-optimisée a permis de détecter des ondes gravitationnelles. Donc, c'était ce dont je vous parlais au tout début de ce cours avec une précision inférieure à la taille d'un noyau atomique. Excusez du peu. Donc, avant de continuer, on va quand même commencer par expliquer pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la division d'amplitude. Et pour ça, il va falloir refaire un retour sur la cohérence spatiale. Donc, on avait vu que dans le cas des interférences avec des fonds de Jung, et en fait, on va voir que c'est le cas de toutes les interférences par division de front d'onde, on avait assez vite des problèmes de cohérence spatiale qui nous empêchaient d'utiliser des sources larges. Et donc, on va essayer de comprendre à quelles conditions, finalement, on peut avoir une cohérence spatiale avec des sources larges. Pour ça, il nous faut une théorie qui soit générale. Donc, on va prendre deux sources A et B qui vont pouvoir envoyer des rayons dans la voie 1 et dans la voie 2 d'un appareil interférométrique. Donc, cette voie 1 et cette voie 2, elles peuvent être absolument quelconques. Ça peut être des fentes, ça peut être des miroirs, ça peut être des lentilles, enfin, c'est absolument ce qu'on veut. et on va se retrouver avec des interférences au point M. Donc, le point A va envoyer un rayon dans la voie 1 et un rayon dans la voie 2 qui vont se retrouver au point M. Le point B, pareil. Et notre objectif sera que la différence de marche associée au point A entre les deux rayons qui viennent du point A et la différence de marche associée au point B entre les deux rayons qui viennent du point B soit la même. C'est uniquement à cette condition-là qu'on pourra avoir cohérence spatiale. Et pire que ça, on veut que ça soit identique à peu près quels que soient les points A et B. On va quand même restreindre un petit peu, on va quand même supposer que A et B sont raisonnablement proches. En gros, on va juste vouloir que ΔA et ΔB soient égaux au premier ordre en la distance entre A et B. Regardons du coup comment est-ce qu'on peut écrire ça. Donc ΔA est égal à ΔB. On écrit ΔA et ΔB. ΔA, c'est AM1-AM2. ΔB, c'est BM1-BM2. Où l'indice 1 et 2 correspond à la voie par laquelle on passe. Et on peut réécrire cette équation en regroupant les rayons par voie au lieu de les regrouper au lieu de les regrouper par source. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de les regrouper par voie ? Tout simplement parce que A et B pourraient tout à fait appartenir à un faisceau qui convergerait au point M. Ou éventuellement qui convergerait avant s'il y a une fente qui intervient quelque part. mais en tout cas on pourrait tout à fait imaginer qu'ils appartiennent à un même objet dont l'image serait le point M. Et donc du coup on va pouvoir appliquer malus. AM1-BM1 ça correspondrait à moins BI1 où I1 correspondrait à la projection de A sur le rayon issu de B. Et comme A et B sont proches ici et bien on pourra considérer que les rayons issus de A et de B sont parallèles. En tout cas en première approximation en fait c'est une approximation à l'ordre 1. Donc ce moins BI1 on a envie de l'exprimer d'une façon qui ne fasse pas intervenir I1 et en fait on peut remarquer que ça correspond à la projection de AB sur la direction des rayons U1. On peut faire exactement le même genre de raisonnement pour les deux rayons rouges. Donc là on va prendre I2 la projection de B sur le rayon issu de A. Donc la différence nous donne AI2 qui correspond à la projection de AB sur la direction U2 des rayons rouges. Donc au final Δ est égal à ΔB si et seulement si AB scalaire U1 est égal à AB scalaire U2. Et comme on veut que ça soit vrai pour tout AB ça nous impose que U1 doit être égal à U2. Donc autrement dit que les rayons qui vont passer dans la voie 1 et dans la voie 2 sont envoyés exactement dans la même direction. Donc cette condition n'est autre qu'une condition de division d'amplitude. Et donc c'est ça l'intérêt de la division d'amplitude. C'est que ça nous permet en tout cas au premier ordre d'avoir de la cohérence spatiale même avec une source large. et donc ça nous permettra d'avoir nettement plus de luminosité qu'avec des interférences par division de front d'ombre. Et donc en particulier ça nous permettra de travailler confortablement avec des lentes spectrales et de pouvoir visualiser les interférences dans ces conditions-là. Donc par contre l'inconvénient c'est que l'appareillage va être un petit peu plus technique que simplement de fente. l'appareillage ça va être l'interféromètre de Michelson à savoir ce bel objet-là. Étudions l'anatomie de cet interféromètre. Donc déjà on va avoir les rayons qui vont arriver par la gauche et qui vont sortir par la droite. Alors sur l'interféromètre que j'ai représenté ils arrivent par un verre anticalorique qui sert à protéger l'interféromètre de Michelson qui donne de la chaleur. Il n'a aucun rôle optique. Ensuite les rayons entrant vont arriver sur la lame semi-réfléchissante qu'on appelle la séparatrice. Donc cette lame va réfléchir à la moitié des rayons incident et laisser passer l'autre moitié. donc ces rayons vont ensuite arriver sur les miroirs M1 et M2 et vont s'y réfléchir. Donc là je représentais le rayon qui se réfléchit sur le miroir M1 il revient sur la séparatrice. Une fois sur la séparatrice il va se séparer une nouvelle fois en un rayon réfléchi et un rayon transmis. Donc dans ce cas-là le rayon réfléchi ne va pas nous intéresser vu qu'il va repartir dans la direction des rayons entrant. Et nous on va observer ce qui se passe uniquement dans la direction des rayons sortants. Pour l'autre rayon Reblot sauf que cette fois-ci c'est le rayon réfléchi qui va nous intéresser et le rayon transmis qui va repartir dans la direction des rayons entrant et qui ne va pas nous intéresser. Donc voilà on voit que les deux rayons émergents qui vont nous intéresser vont bien repartir dans la direction qui est indiquée sur le schéma. Ensuite il va falloir se débrouiller pour les faire interférer puisqu'on veut à tout prix que ce soit ces rayons-là qui interfèrent et pas d'autres. Sinon on n'est plus sur la division d'amplitude. Et encore sur le schéma une lame de verre dont je ne vous ai pas encore donné l'utilité qui est ce qu'on appelle la compensatrice. Alors la compensatrice elle sert à compenser le fait que c'est une des phases de la séparatrice qui est semi-réfléchissante et que donc il y a un des rayons plus précisément celui qui est parti sur le miroir M2 qui va traverser deux fois de plus la séparatrice que l'autre. Et ça ça peut être un problème parce que ça va créer une différence de marge supplémentaire qu'on n'a pas envie de gérer et qui en plus dépend de la longueur d'onde enfin ça nous complique la vie. Donc pour éviter d'avoir à gérer l'épaisseur de verre traversée par les rayons provenant du miroir M2 on va rajouter une compensatrice qui est une lame de verre exactement comme la séparatrice même épaisseur sauf que elle n'est pas semi-réfléchissante et on la place sur le trajet vers le miroir M1 donc de façon à ce que les rayons qui vont vers le miroir M1 traversent cette compensatrice et donc est aussi traversée trois fois une lame de verre comme ceux qui heurtent le miroir M2 donc techniquement il faut que la compensatrice soit parfaitement parallèle et séparatrice pour que ça marche bien mais donc du coup cette compensatrice au niveau de la modélisation elle est surtout là pour se faire oublier et donc on va complètement l'éliminer il n'empêche que même sans la compensatrice ce schéma est un petit peu compliqué on peut le simplifier de la façon suivante on peut prendre le symétrique de M2 par rapport à la séparatrice donc ce symétrique on va l'appeler M'2 et on peut prendre également le symétrique du rayon qui va sur M2 donc on peut remarquer que l'angle bêta doit être égal à l'angle gamma par symétrie et par ailleurs les lois de la réflexion de Descartes font que pour le rayon rouge l'angle alpha et l'angle bêta doivent être identiques et par ailleurs les lois de la géométrie font que alpha et gamma sont identiques donc en fait alpha, bêta et gamma sont identiques et le rayon vert et le rayon rouge vont être entièrement confondus en tout cas jusqu'à ce qu'ils heurtent les miroirs puisque là ici le rayon symétrique vert va heurter le miroir M'2 et le rayon rouge va heurter le miroir M1 et ensuite les rayons issus de ces miroirs vont continuer leur course tout droit puisqu'on voit que quelque part lorsque le rayon vert arrive à la séparatrice il va se superposer avec le rayon rouge issu de M2 qui s'est réfléchi sur la séparatrice un peu pour les mêmes raisons que le rayon vert s'était confondu avec le rayon rouge après réflexion par la séparatrice donc du coup on n'aura pas du tout à considérer le miroir M2 on n'aura qu'à considérer les miroirs M1 et M'2 on peut même faire le symétrique de la source donc prendre le symétrique S' de la source pour éviter la première réflexion sur la séparatrice et du coup avec ce schéma symétrisé on peut complètement éliminer la séparatrice et le miroir M2 et se retrouver avec le schéma simplifié suivant on a un rayon qui arrive sur M1 et sur M'2 et qui du coup va se diviser en un rayon réfléchi par M1 un rayon réfléchi par M'2 et donc tout ce qui va compter en fait ça va être comment est-ce que le miroir M1 va se positionner par rapport au miroir M'2 le symétrique du miroir M2 par rapport à la séparatrice et donc c'est ça qui va nous donner les différents modes possibles d'utilisation de l'interferomètre de Michelson le premier mode possible c'est l'utilisation en lambda donc l'utilisation en lambda c'est le mode où les deux miroirs M1 et M'2 sont parallèles séparés d'une distance E qu'on appelle épaisseur de lame alors on parle de lame d'air parce que quelque part entre M1 et M'2 il n'y a que de l'air mais ça ressemble un petit peu à des situations qu'on pourrait avoir avec par exemple une lame de ver où on pourrait avoir une réflexion sur la phase d'entrée une réflexion sur la phase de sortie sauf que là il n'y a pas de ver il n'y a que de l'air et on a bien une réflexion sur M1 une réflexion sur M'2 donc si on regarde un rayon incident avec un angle d'incidence I il va se réfléchir au point I sur M'2 et au point J sur M1 alors si on veut observer les interférences on va être obligé de les observer à l'infini puisque les deux rayons émergents sont parallèles donc si on veut que ces deux rayons émergents se recoupent et bien il va falloir utiliser une lentille de projection donc si on cherche à observer les interférences à n'importe quel autre endroit en fait les deux rayons qui vont interférer seront des rayons qui ne sont pas issus du même rayon de base on aura toujours des rayons qui vont interférer mais s'ils ne sont pas issus du même rayon de base et bien on va perdre la division d'amplitude et donc on va perdre la cohérence spatiale donc les franges en fait vont être localisées c'est à dire que elles ne vont être observables que dans une certaine zone en tout cas si on a une source large si jamais vous utilisez un laser sur le Michelson à ce moment là cette source est ponctuelle et pour une source ponctuelle vous aurez des interférences absolument partout puisque pour une source ponctuelle vous pouvez avoir des interférences avec division de front d'onde ça ne pose aucun problème par contre si vous avez une source large vos interférences ne seront observables dans cette configuration du Michelson qu'à l'infini donc elles seront localisées et donc pour les observer on va en pratique utiliser une lentille de projection et on va placer un écran sur le plan focal image de cette lentille donc si on veut tracer l'image on va prendre le rayon imaginaire parallèle aux deux rayons émergents on va considérer de façon imaginaire un objet à l'infini dont l'image se formerait au point M et donc du coup les deux rayons émergents vont aller interférer en ce point M donc ce qui va nous permettre de relier en fait l'angle I à la position du point d'interférence donc en pratique le MICLC en utilisation ça donne ça c'est à dire qu'on va avoir en entrée une source de lumière alors on va souvent utiliser une lentille pour focaliser un petit peu la lumière donc pour améliorer la luminosité et on va avoir également en sortie une deuxième lentille qui sera une lentille de projection pour pouvoir observer ce qui se passe sur un écran donc là l'écran je ne l'ai pas représenté parce qu'il est relativement loin à droite donc si j'avais voulu prendre la photo avec l'écran en plus on n'aurait pas forcément vu grand chose mais ne vous inquiétez pas je vais vous montrer ce qu'on observe sur l'écran ce qui est beaucoup plus intéressant donc un cas particulier de lambda qui peut être intéressant c'est le cas où E égale 0 qui est appelé contact optique on verra que ce contact optique a des propriétés particulières dans la suite et de plus ça peut être intéressant de l'identifier pour justement savoir en regardant de combien on a déplacé le miroir par rapport à ce contact optique quelle est l'épaisseur de l'âme alors regardons maintenant quelle va être la différence de marche donc pour ça on va commencer par remarquer que plus qu'au point I rien ne se passe donc du coup la différence de marche se ramène à la différence entre les chemins optiques par la voie 1 et par la voie 2 à partir du point I donc de plus on a une lentille donc on va forcément utiliser malus et pour ça on va considérer l'objet à l'infini imaginaire auquel appartiennent les rayons 1 et 2 dont la surface d'onde serait IK et donc on peut dire que IM est égale à KM ce qui fait que dans la différence de marche il ne reste plus que IJ plus JK ce qui se passe après est identique pour les voies 1 et 2 à partir de là il y a deux moyens de faire le calcul le compliqué où on essaie de calculer séparément IJ et JK et l'astucieux où on prend le symétrique de I par rapport au miroir M1 qui est I' et on se rend compte que IJ plus JK à ce moment là devenait I'IJ plus JK donc I'K et que ce I'K se trouvait appartenir à un triangle rectangle dont on connaissait l'angle sommet et l'hypoténuse ce qui nous donne directement comme I'K représente le côté adjacent de ce triangle delta est égal à 2E cos I donc maintenant on a cette différence de marche on peut savoir plein de choses déjà on peut savoir quelle est la nature de la figure d'interférence en effet le I va être relié à la distance R entre F' et M via le triangle OF' donc c'est à dire que sur l'écran delta ne va dépendre que de cette distance R et l'ensemble des points qui sont à une distance R constante de F' ça représente un cercle donc on pourra observer des franges qui seront des anneaux donc on parle dans ce cas de franges d'égale inclinaison puisque ces anneaux vont rassembler des rayons qui sont inclinés de la même façon par rapport au miroir donc si on fait l'expérience et qu'on la fait correctement parce que ça prend quand même un petit peu de temps de bien régler un mickelson on observe ce genre de choses donc là vous voyez vous avez tout un tas de cercles concentriques et on peut remarquer d'ailleurs qu'ils sont de plus en plus serrés au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre alors on peut aussi se demander qu'est-ce qui se passe si on fait varier peu puisque c'est un réglage qui est en fait très accessible dans le mickelson on a une vis qui permet de déplacer un des miroirs et donc du coup de faire varier l'épaisseur de l'âme donc si on considère une frange donnée et qu'on augmente à ce moment là pour une frange donnée si vous voulez la suivre il faut maintenir P constant donc ça veut dire que delta doit rester constant donc si E augmente cos I doit diminuer et donc si cos I diminue comme cos c'est une fonction décroissante ça veut dire que I doit augmenter donc du coup ça a pour conséquence que si jamais vous augmentez l'épaisseur de l'âme vos anneaux vont s'éloigner du centre on dit qu'ils vont sortir du centre inversement si vous diminuez l'épaisseur de l'âme les anneaux vont se rapprocher du centre on dit qu'ils vont rentrer dans le centre donc si on continue ça un certain temps on va passer d'une figure qui ressemble à ceci à une figure qui ressemble à ça donc là entre les deux je me suis éloigné du centre donc mes anneaux ont passé leur temps en fait à sortir du centre alors on pourrait se dire ok les du coup s'ils sont éloignés du centre les rayons sont devenus de plus en plus grands mais comment ça se fait que là ici les anneaux aient l'air d'avoir des rayons plus petits alors la réponse est ce n'est pas les mêmes anneaux du tout en fait les anneaux ils vont apparaître au centre ils vont s'éloigner et puis après ils vont disparaître quand ils sont trop grands on ne les voit juste plus par contre effectivement le rayon du premier anneau visible va diminuer et ça c'est un calcul différent qu'on va pouvoir faire en supposant que on est P égale P0 au centre c'est à dire que le centre corresponde à une frange brillante on peut calculer le rayon du premier anneau à ce moment là pour le premier anneau P va être égale à P0 moins 1 alors moins 1 parce que comme cos i est inférieur à 1 si on a i qui est différent de 0 on aura nécessairement delta qui sera inférieur à 2e et donc du coup l'ordre d'interférence va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre en fait l'ordre d'interférence est maximum au centre donc du coup il nous suffit de calculer P pour ce premier anneau donc c'est 2e cos i1 sur lambda 0 P0 lui c'est 2e sur lambda 0 puisque ça correspond à i égal 0 donc ça va nous donner une valeur de cos 1 le i1 est a priori assez faible on peut faire un DL qui nous permet d'obtenir la valeur de i1 qui vaudrait racine de lambda 0 sur e si on veut obtenir le vrai rayon des anneaux on peut utiliser le triangle OMF' pour dire que R c'est à peu près F' i1 bon c'est F' tangente i1 mais là ici on est déjà dans l'hypothèse que i1 est petit et donc F' racine de lambda 0 sur e donc là on comprend pourquoi est-ce que les anneaux sont de plus en plus serrés au fur et à mesure que e augmente on voit que le rayon du premier anneau effectivement va diminuer mais ce premier anneau il change c'est pas toujours le même les anneaux ils défilent donc c'est pour ça que c'est pas du tout en contradiction avec le fait que les anneaux vont sortir lorsqu'on s'éloigne ok donc une dernière remarque c'est le cas du contact optique donc si e est égal à 0 le delta il sera égal à 0 de façon uniforme donc c'est à dire qu'on va observer quelque chose de complètement uniforme qu'on appelle la teinte plate et donc c'est effectivement comme ça qu'on peut arriver à identifier le contact optique alors sur le principe le contact optique c'est le seul endroit où on pourrait observer des interférences en lumière blanche en pratique c'est très difficile à faire en lame d'air parce que ça demanderait un réglage d'une précision absolument faramineuse ça sera plus facile à observer en point d'air je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans la suite donc le réglage en point d'air justement c'est le deuxième grand réglage du Michelson donc dans ce cas là les miroirs ne seront pas parallèles il y aura un angle entre les deux mais par contre ils seront proches donc en général quand on fait un réglage en point d'air on commence par se placer au contact optique ou pas loin et ensuite on crée une inclinaison entre les miroirs alors dans le cadre du programme l'étude du Michelson en lambda est censée être purement expérimentale et delta sera censée vous être donné j'estime cependant qu'un petit peu de théorie peut être utile pour comprendre ce qui se passe expérimentalement et donc je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on fait le calcul donc là on va donc modéliser ces deux miroirs par leur angle alpha et leur point de contact H donc évidemment comme ce miroir M'2 est un miroir virtuel il n'y a pas de problème pour qu'il croise le miroir M1 et on va envoyer sur ces miroirs un rayon alors on va considérer un rayon en incidence normale parce que en fait si on a un rayon qui est en incidence non normale au premier ordre il va avoir exactement la même différence de marche d'après ce qu'on avait vu au tout début d'après le principe de la cohérence spatiale donc on peut se contenter de considérer un rayon en incidence normale donc il va se réfléchir sur le miroir M1 et sur le miroir M2 donc sur le miroir M1 il va repartir exactement dans la direction d'où il vient et sur le miroir M'2 il va être dévié donc là si on veut arriver à observer les interférences il faudra les observer a priori au point d'intersection des deux rayons émergents et ce point d'intersection c'est J donc c'est à dire que les franges vont en fait être localisées sur les miroirs alors bien évidemment c'est pas là qu'on va les projeter mais par contre on peut les observer à l'œil nu puisqu'on est tout à fait capable d'observer ce qui se passe en J en fait notre œil projette sur la rétine si on veut les observer sur un écran il va falloir utiliser une lentille de projection dont le rôle va être de faire l'image des miroirs donc là on n'observe pas sur le plan focal l'image le but ici c'est qu'on forme sur l'écran l'image des miroirs alors une petite précision quand même ici au niveau des ordres de grandeur la distance entre les deux miroirs est absolument ridicule elle va être de quelques micromètres donc du point de vue de la lentille les miroirs sont complètement confondus du point de vue de l'optique géométrique donc l'image du miroir M1 et l'image du miroir M'2 c'est exactement la même chose du point de vue de l'optique géométrique tout comme l'image de I et J vont être quasiment les mêmes du point de vue de l'optique géométrique donc si on veut tracer l'image du point J on va commencer par utiliser le rayon qui est parallèle l'axe optique dont le rayon émergent passe par F' on peut utiliser le rayon qui passe par l'origine et on peut utiliser le rayon qui passe par F qui ressort parallèle l'axe optique ces trois rayons vont avoir une intersection en un seul point ce qui est rassurant qui correspondra à l'image J' de J et donc tous les rayons qui proviennent de J vont se réunir au niveau de l'image J' de J donc en particulier les deux rayons qui nous intéressent donc là je vais un tout petit peu revenir sur ce que je vous avais dit tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas besoin de considérer des incidences autres que normales ici comme les franges sont localisées sur les miroirs quelque part si vous prenez un point source qui est légèrement décalé par rapport à celui-là et que vous vous intéressez aux interférences en J' donc ça correspondra au même point d'incidence et donc du coup pour comprendre ce qui se passe en ce point d'incidence on a besoin que d'une seule source vu qu'on est en division d'amplitude toutes les autres sources vont donner à l'ordre 1 le même delta donc justement que vaut ce delta ? Tout comme pour la lame d'air jusqu'au point I il ne se passe rien et donc la différence de marche va correspondre à la différence entre les chemins optiques IJ' en passant par la voie 2 ou en passant par la voie 1 donc pour arriver à les comparer il faut remarquer que J' va être identique qu'on passe par la voie 1 ou par la voie 2 et donc on va décomposer IJ'2 en IJ donc là il n'y a pas de lentille donc c'est directement une longueur plus JJ' en passant par la voie 2 en utilisant le fait que les JJ' soient égaux puisque le point J et le point J' sont conjugués donc c'est un cas particulier de malus on peut l'écrire comme IJ plus JJ' moins IJ' 1 or JJ' moins IJ' c'est tout simplement JI et donc du coup en fait on va avoir deux fois l'épaisseur locale entre les deux miroirs donc deux fois en fait IJ donc qu'on va appeler E2X parce que ça correspond à l'épaisseur locale de l'âme alors ce E2X on pourrait le calculer assez facilement ça va être 2X fois tangente alpha en utilisant le triangle HIJ vous voyez que c'était pas particulièrement compliqué si on veut regarder les conséquences de tout ça au niveau de l'écran on peut considérer H' l'image de H par la lentille qui doit être sur le même plan que J parce qu'ils sont coplanaires la distance entre I et J étant complètement négligeable à l'échelle de l'optique géométrique et donc là on va pouvoir considérer la distance X' entre H' et G' donc cette distance X' c'est tout simplement X fois gamma ou gamma et le grandissement de la lentille qu'on peut calculer avec les méthodes de l'optique géométrique et le tangent alpha peut bien sûr être considéré comme égal à alpha en pratique cet angle alpha est absolument ridicule donc ça ça va avoir pour conséquence que les franges vont être rectilignes puisque ces franges vont être des structures à X' constant alors il faut bien voir que si on prend Y qui est orthogonal au plan de l'écran la différence de marge ne va pas dépendre de Y vu que H en fait c'est pas un point c'est une ligne donc c'est pour ça qu'on va bien avoir des franges qui vont être rectilignes donc ce type de franges c'est appelé franges d'égale épaisseur puisqu'elles correspondent à l'ensemble des points pour lesquels l'épaisseur E de X est identique donc c'est ça qui va nous créer des franges alors dans des cas un tout petit peu plus compliqués ces franges d'égale épaisseur pourraient ne pas être rectilignes si par exemple on n'avait pas des miroirs plans ou si on avait des lames de verre ou des choses comme ça on pourrait avoir des formes beaucoup plus compliquées donc regardons du coup qu'est-ce que ça donne en pratique donc là vous voyez on a vraiment une limite qui est assez clairement circulaire qui correspond en fait à l'image des miroirs et là vous voyez des franges rectilignes qui sont clairement disposées alors le Michelson en coin d'air permet un peu plus facilement que le Michelson en lame d'air d'identifier des franges en lumière blanche alors pour quelles raisons c'est que là vous voyez à peu près une quinzaine de franges donc ça veut dire que là vous avez un E2X qui varie sur une quinzaine de longueurs d'onde donc là en gros le E2X il varie de 10 micromètres entre les franges du haut et les franges du bas donc ça veut dire que pour votre réglage vous avez besoin d'avoir une précision de l'ordre de 10 micromètres c'est peu mais c'est faisable vu le matériel si vous voulez avoir des franges en lumière blanche en lame d'air comme en fait vous avez une teinte plate ça veut dire qu'il faut vraiment tomber exactement sur la frange donc il faut faire un réglage au micromètre près ce qui est déjà nettement plus délicat donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble ces franges là ici j'ai pu prendre une photo donc on voit effectivement les franges centrales qui sont bien claires blanches et noires et on voit au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la frange centrale des franges qui sont irisées donc avec des couleurs rouge ou bleu et qui ensuite deviennent de plus en plus blanches alors bien évidemment là j'ai pris une photo avec un appareil photo ça ne rend pas tout à fait justice aux couleurs c'est quand même un peu plus spectaculaire en vrai c'est en général le cas pour les couleurs interférentielles parce qu'un appareil photo va essayer de traduire ces couleurs en rouge vert bleu ce qui n'est pas tout à fait le spectre initial des couleurs et du coup ça ne va pas donner la même chose que lors d'une observation directe à l'œil donc le cours est presque fini il ne me reste plus qu'à préciser quelques petits détails tout d'abord l'interfrange donc l'interfrange c'est la variation de x prime qui correspond à une variation de delta égale à lambda donc ça permet de faire le calcul donc on obtient gamma lambda sur 2 alpha ce qui permet de montrer que plus alpha est grand plus l'interfrange est petite donc en particulier si jamais on veut passer du coin d'air à la lame d'air il faut qu'on fasse grandir l'interfrange en gros jusqu'à ce qu'on observe plus qu'une seule frange dernière chose l'utilité de ce système c'est surtout que c'est un système qui va être sensible à des petites variations d'indices optiques d'épaisseur et surtout des variations locales c'est à dire au niveau du point i donc si vous avez par exemple un miroir qui est déformé ça va se voir dans la figure d'interférence puisque votre E de X ne va pas évoluer aussi régulièrement qu'il le devrait si vous placez devant un des miroirs une lame de verre ça vous permettra d'étudier les lames de verre de voir est-ce que son épaisseur est uniforme ou non si vous mettez quelque chose de chaud devant votre miroir vous allez voir une variation des franges qui va être due au fait que l'indice de l'air dépend de la température donc toutes ces expériences elles peuvent se faire et c'est le principal intérêt en fait de l'utilisation du Michelson en coin d'air c'est que ça permet d'explorer de façon locale des variations d'épaisseur ou d'indice donc des choses qui dépendent de la position devant le miroir pourront être visualisées avec une très grande précision dans la figure d'interférence donc ceci termine mon cours d'optique je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt et je vous dis